En 2017, la production annuelle du lac Tanganyika était estimée à 20 000 tonnes de poissons pour un potentiel estimé à 450 000 tonnes de poissons par an. Des statistiques qui démontrent que les eaux de la République démocratique du Congo sont sous-exploitées. C'est donc pour répondre à cette problématique que Jean Macambo, opérateur économique dans le domaine de l'agro-industrie, a tiré profit des missions économiques de la francophonie en mars 2022. En prospection pour l'acquisition des bateaux de pêche, il s'en sort confiant. Les poissons pourrissent sur l'eau congolais. On se réveille le matin, on voit les poissons. Un poisson décède comme ça parce qu'il n'est pas exploité. Or, il y a des familles qui ont besoin de ces poissons-là. Raison pour laquelle nous voulons faire ce qu'on appelle l'aquaculture, c'est-à-dire pêche maritime. Nous allons exploiter l'eau congolais à travers des lacs, comme j'avais dit tout à l'heure là, à travers les fleuves Congo et aussi dans l'une partie de l'océan. Pour rester dans le sillage des retombées des missions économiques de la francophonie, la Fédération ghanéenne du café présente au travers de l'agence des cafés robustes d'Afrique et de Madagascar est allée chercher des solutions techniques pour la production et la transformation à l'échelle industrielle de ces cafés robustes. Le Vietnam est le leader dans la culture du café robuste. Et pendant les rencontres B2B, j'ai pu m'entretenir avec des acteurs de mon choix ainsi que d'autres qui ont remarqué la présence du Ghana. Nous essayons de construire des partenariats qui nous permettront d'apprendre de l'expérience du Vietnam dans la culture du café robuste. Nous envisageons aussi de promouvoir les exportations de cafés du Ghana vers le Vietnam ou encore le Cambodge. Il existe des personnes intéressées par ce type d'échange. Après les missions économiques et commerciales de la francophonie de mars 2022, place à celle de juillet au Gabon et au Rwanda. Des pays qui ont en partage la volonté d'accélérer la transformation et la diversification de leurs économies en misant sur le développement des investissements publics et la mobilisation des investissements étrangers.